C'est une question que beaucoup de couples se posent, sommes-nous compatibles ? Eh bien, si parfois ça semble être une évidence. Ce n'est pas forcément le cas aux yeux des gens qui vous entourent. Pour preuve, un couple royal vient tout juste d'être couronné comme étant le plus compatible de la firme. Et si on aurait pu penser qu'il s'agissait du prince et de la princesse de Galles, élus membres les plus populaires de la famille royale en 2023, ce n'est pas le cas. Un expert en langage corporel a analysé les comportements des couples royaux et a finalement désigné le roi Charles III et la reine Camilla comme étant les plus compatibles. Darren Stanton a expliqué au Daily Express que le couple avait formé un lien fort depuis leur première rencontre en 1970, au point qu'ils sont désormais inséparables. La relation de Charles et Camilla a été qualifiée par beaucoup comme la plus scandaleuse de l'histoire royale britannique. Ce qui avait commencé comme une relation innocente après une rencontre en 1970, lorsque le prince Charles avait rencontré Camilla Champ, est devenue l'une des affaires royales les plus documentées, l'actuelle reine assumant une grande partie de la responsabilité du divorce de Charles et de la princesse Diana. Cependant, M. Stanton a souligné que le roi et la reine s'aimaient profondément depuis qu'ils étaient tous les deux très jeunes, et cela fait plus de 50 ans que ça dure. Un amour fort et sincère ils s'haiment depuis longtemps et leur relation a été intense, ils ont dû surmonter beaucoup d'obstacles, a ainsi précisé Darren Stanton, notant que cet amour transparaît à travers les photos les représentant au fil des années. Ils ressentent la même passion le ne pour l'autre encore aujourd'hui. Un autre indice de l'amour qui unit les deux monarques est la façon dont Charles recherche constamment du regard sa femme, démontrant à quel point il dépend d'elle. Lorsqu'ils sont ensemble, on peut observer ce rire sincère partagé, avec un contact visuel engagé. Selon Darren Stanton, Camilla révèle le côté détendu de Charles, un aspect de sa personnalité qui lui est parfois difficile d'exprimer. Article écrit en collaboration avec C-Media. Crédit photo, Julien Burton. I just need some that will wake me up To fight cause You let me Down it for me To No, let me Condom Into just me It's not your Make me come up The word that we had To hole Sous-titrage ST' 501